... Ma vie en bio, le rendez-vous 100% bio de Fréquence Terre. Frédéric Benaut. La vie en bio a rendez-vous avec Marilyn Mangilly-Dousset, une passionnée de nature. Bonjour. Bonjour. Vous avez rédigé un recueil d'activités à mettre en œuvre dans la nature avec les enfants. L'idée, c'est de faire découvrir la nature aux enfants à travers des activités simples et en se servant de la nature comme support. Tout à fait. C'est vraiment l'objet du livre qui propose de se reconnecter à la nature d'une manière simple et ludique avec des enfants, mais également avec d'autres adultes ou bien même seuls. Alors, si vous avez des enfants, ce livre ne quittera pas votre sac à dos. Ce guide est fait en quatre parties. La première, vous l'avez appelée « Ressentir la nature ». On se rend compte que finalement, on perd un petit peu l'habitude d'utiliser nos sens dans notre vie quotidienne. Le fait de s'allonger dans l'herbe, les yeux fermés et de prendre le temps, quelques secondes, d'écouter et d'essayer d'identifier l'ensemble des bruits que l'on peut entendre autour de nous, c'est aussi l'occasion de se pencher sur tout ce qu'il y a autour de nous et de découvrir finalement des choses auxquelles on ne prête pas forcément attention. Écouter le vent dans les branches, le chant d'un oiseau, la rivière qui coule, tout ce qui nous entoure et commencer à appréhender la nature de cette façon-là. Deuxième partie, observer, explorer. Là, par exemple, vous dites qu'on cherche des fossiles où on fait des relevés d'empreintes avec du plâtre, par exemple, on joue à petite détective. C'est ça, tout à fait. La seconde partie du livre propose plutôt une approche un petit peu scientifique de la nature avec la possibilité de faire des expériences, comme mettre de l'eau sur une carline, par exemple. C'est un gros chardon que l'on voit parfois dans les champs et qui a la particularité de réagir à l'humidité et qui était utilisé autrefois comme baromètre par les bergers. Et le fait de refaire ces petites expériences, c'est à la fois ludique, il y a un côté un petit peu magique et scientifique, et puis c'est l'occasion de comprendre un petit peu comment ça marche. De la même manière, comme vous le soulignez, le livre propose de faire des empreintes d'animaux et d'apprendre à repérer, reconnaître les traces. On regarde aussi, par exemple, de la même façon, les restes de noisettes qui montrent la présence d'écureuils. Et je pense qu'à travers tout ça, ce qui intéressera les enfants, c'est l'histoire qu'on peut leur raconter. Bien sûr. Ils adorent les histoires. Et quand on va voir une noisette, c'est une noisette, ça ne va pas les intéresser. Mais si on leur dit que derrière, il y a des écureuils et on raconte l'histoire des écureuils, comment ils stockent les noisettes, etc., c'est ce qu'attendent les enfants, je pense. Exactement. Et encore une fois, c'est l'idée de se pencher un petit peu sur ce qui est là autour de nous et l'occasion de se rendre compte que tout un monde se trouve là et que l'on ne prend pas forcément le temps de l'écouter, de l'observer dans notre vie quotidienne. Et le propos du livre est vraiment là. Voilà. Donc, il y a à peu près une page par idée et il y a des photos. Donc, on peut bien voir comment vous vous organisez. Ce sont des idées très simples à mettre en œuvre. Il y a, par exemple, un piège à lumière pour les papillons. C'est simple. On attend le soir, on tend un grand drap et on met une lumière derrière et on attend. On observe et on voit les insectes parce qu'il n'y a pas que des papillons qui viennent se coller au drap. Et là aussi, on prend un petit livre et puis on regarde ce qui s'est collé sur le drap, par exemple. C'est un moment magique garanti. Voilà. Alors, troisième partie, c'est créer, construire. Alors là, vraiment, on s'implique de plus en plus dans la nature. Ce sont des activités qui mettent en œuvre les éléments, là. Tout à fait. Créer, construire, c'est vraiment l'idée de fabriquer ses jeux, de fabriquer ses activités à partir d'éléments naturels. Un moulin, par exemple. Un moulin. Donc, il faut se munir d'un canif. C'est le compagnon. J'ai vu qu'il y a pas mal de choses à découper ou à tailler. Donc, ayez aussi à côté du livre, dans le sac à dos, un canif qui vous permettra de faire des fentes ou de tailler. Donc là, un moulin à eau. On trouve un ruisseau et une branche, deux bouts de bois. Vous fabriquez des petites pales avec du bois et puis vous installez ça dans le ruisseau. Et c'est vraiment chouette à faire tourner. Je pense que bon nombre d'auditeurs ont eu l'occasion de faire ça dans leur enfance. Et encore une fois, on ne pense pas forcément à le refaire avec ses propres enfants. Voilà, c'est ça. Donc, c'est des petites idées magiques. Donc, quatrième partie, alors là, c'est vivre dehors. On part à l'aventure et c'est presque… On est dans l'esprit de la terre nourricière, un petit peu de la survie. On remonte aux racines de l'homme, l'homme chasseur, cueilleur que nous étions il y a quelques milliers d'années. C'est ça, oui. Reprendre le goût de glaner, d'aller ramasser des murs, d'aller ramasser de l'ail des ours ou des fleurs de pissenlit pour les transformer en confiture. C'est juste un moment magique à faire avec ses enfants. Et c'est prendre conscience aussi, comme vous le disiez, de la possibilité de se nourrir avec ce que l'on a autour de nous. D'apprendre à reconnaître les choses et de vivre aussi au gré des saisons. Voilà, alors j'ai noté par exemple comment faire une tartine de fleurs. Vous nous donnez la recette ? Alors, tartine de fleurs, donc rien de plus simple. Vous prenez une belle tranche de pain que vous tartinez de fromage de chèvre bien frais et sur lequel vous allez déposer tout un ensemble de petits pétales ou de feuilles comestibles que vous aurez récoltées au cours de votre balade ou dans votre jardin. Exemple, des fleurs de capucine que vous prendrez cette fois au jardin, mais des fleurs de pain prenelle que vous trouverez au fil de votre balade, des fleurs de sauge sauvage, des fleurs de violette, de prime vert, les petites fleurs de coucou. Ou même de pâquerette. Et c'est vraiment à la fois très, très joli. Parce que les tartons sont plutôt colorés et très agréables à regarder, mais également délicieuses dans la texture que peuvent apporter les fleurs avec le fromage frais et le croustillon du pain. Merci Marie-Lyne Mangilly-Dousset. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « À l'aventure dans la nature, 50 activités pour les enfants ». Et vous avez déjà édité chez Terre Vivante un autre ouvrage, « 50 activités nature avec les enfants ». Cet autre ouvrage est composé autour des saisons. Et en tout, nous voilà avec 100 activités à faire dans la nature avec les enfants. Ces deux ouvrages sont édités chez Terre Vivante, terrevivante.org. Et bien entendu, je laisserai les références sur le site de Fréquence Terre, comme le lien vers la boutique, mais aussi le lien vers votre blog, « Jardin sauvage », où l'on peut encore trouver d'autres activités à faire avec les enfants. « Jardin sauvage »